... Je m'appelle Hugo Martin, je suis designer et j'ai une entreprise de lunetterie assez innovante. On vend nos produits un peu partout dans le monde et on fabrique pratiquement tous nos produits en France. On a plusieurs marques, donc on a la marque Parasite, on a la marque Noégo et on vient de sortir une nouvelle marque qui s'appelle Project Zero qui utilise les caractéristiques de l'impression 3D et on a déposé un brevet sur une charnière un peu spécifique. On a fait notre premier salon, donc le Silmo en 2002, où on a eu un grand succès. Et tout de suite, j'ai pu intégrer des gens dans l'entreprise et on s'est développé assez vite. On est 15-20 personnes chez Parasite, structurés en deux pôles, on va dire. On a une partie où on gère à la fois les stocks, les demandes clients, les expéditions et on fait aussi tout le design et le marketing à Saint-Bulbas. Et ensuite, on a une partie plus terrain qui est commerciale. On est vraiment dans un univers un peu de science-fiction, comics, manga. Et à côté de ça, on a une approche aussi très fonctionnelle, c'est-à-dire que nos produits, on fait toujours en sorte qu'ils soient très confortables à porter, très légers. Et on fait aussi des collaborations avec des entités assez prestigieuses comme Lucasfilm. Donc on a fait une collaboration sur Star Wars, pour les 40 ans de Star Wars. Donc on essaye de collaborer avec des entreprises et des entités qui correspondent à notre ADN. Project Zero, la spécificité de cette gamme, c'est qu'on a réfléchi, on a passé deux ans à peu près à réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait faire en impression 3D dans la lunette qu'on ne pouvait pas faire avec les autres technologies. Et donc on a réfléchi à une charnière, comment imbriquer une branche dans une face sans utiliser aucun autre composant que la branche et la face. Et on a trouvé un système que je trouve assez fantastique, qui est très simple et qu'on ne peut faire qu'en impression 3D. Il n'y a pas de vis, il n'y a rien, il n'y a aucune pièce supplémentaire. Donc en fait, il n'y a pas d'usure. Plus on exploite le produit et plus on le trouve fantastique, il correspond à absolument tous les critères qu'on veut utiliser nous dans la lunette. C'est hyper solide, c'est très flexible. On peut le chauffer et déformer la matière. C'est très léger. Project Zero, ça fait 10 grammes. La branche est très facilement démontable. Donc si on a une case, si on a un souci, on peut démonter et remonter tous les éléments de la lunette sans problème. Et donc on a une face en impression 3D et les branches en acier inoxydable. Elle sort de la machine, toutes nos faces sont blanches et ensuite on fait un travail de coloration. On a développé une gamme de couleurs assez importante qui permet à la fois à l'opticien et au consommateur de choisir sa forme de lunette. Et à partir de sa forme de lunette, il a un choix de 50 coloris et ensuite il a un choix aussi dans les coloris de branches. Ça lui fait plus de 10 000 combinaisons possibles. Donc la chambre des métiers, on les connaît depuis très longtemps et donc on a beaucoup discuté avec eux des différentes technologies d'impression 3D. Et puis ça a aussi abouti à un financement avec la BPI qui nous a permis à la fois de déposer le brevet, de faire les premiers prototypes, les échantillons et de présenter les premiers produits à nos clients. C'est le tout début de Project Zero. Donc notre objectif à nous, c'est d'être leader en France de l'impression 3D dans la lunette. On aimerait avoir entre 400 et 500 boutiques en France qui distribuent cette collection et puis ouvrir à peu près 200 autres boutiques dans le monde dans les 2-3 ans qui viennent.